Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de Lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Les sommets des montagnes sont à Lui. La mer est à Lui, c'est Lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que ça m'inconduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Non, Dieu, si ce n'est pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Pendant quarante ans, j'ai eu cette race en dégoût et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré de ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Somme 95 Mes bien-aimés dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu, capables avec ou quelque soit à côté qu'eux, ou attendez-nous, nous vraiment contents pour nous capables ensemble, à Soya, pour nous capables prier le Seigneur. Donc, vous connaissez déjà depuis le Seigneur, rendez-vous Seigneur, nous là pour nous capables prier pour le culte dominical. Moi, c'est l'adorateur Bertin d'Orville-Marc et nous trouvez-le extrêmement important. À chaque fois, nous prenons le temps pour nous prier pour le culte. Comment est-ce que vous avez passé cette journée? Moi, vous croyez que vous avez une bonne journée, vous avez une très bonne semaine, vous avez un bon week-end. Donc, demain, si Dieu veut, c'est dimanche. Donc, vous allez aller dans une assemblée, vous allez aller dans l'église locale quelconque, vous allez adorer le Seigneur. Donc, au moment où nous prenons le temps, nous prenons le temps pour nous capables prier pour le culte. Vous demandez le Seigneur pour prendre le plein contrôle, pour que toute bagaille, tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, est dit sous contrôle, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, moi, vous allez disposer, moi, vous allez prendre le temps pour nous capables de la prier, mon Dieu. Donc, demain matin, qui est dimanche, vous allez aller dans un culte, vous allez aller dans l'église locale quelconque, vous allez adorer le Seigneur. Donc, vous allez prier, mon Dieu, vous allez prier le Seigneur pour que vous allez être capable de prendre le contrôle tout ce que vous faites dans un culte. Parce que, parfois, vous allez aller dans un culte, vous allez seulement lever ou aller, mais vous allez être extrêmement important pour la préparation. Ce que vous faites, c'est extrêmement important pour prier pour chaque moun qui a fait un travail, quelqu'un qui a fait un culte dans un culte. Moun qui a venu campé pour chanter les cantiques. Moun qui a venu campé devant vous pour enseigner vos paroles de Dieu dans l'école dominicale. Moun qui a venu pour porter le message de la parole de Dieu. Le important pour pour un titan, pour prier pour yon, pour mander le Seigneur, pour faire grâce, pour mander le Seigneur, pour ba yon provision nécessaire. Pour que, non seulement, non pas ou capable de bénir, mais non pas ou chaque moun qui a fait déplacement, qui a venu dans un culte pour être capable de bénir. Donc, nous voulons disposer vous pour nous pour un titan, pour nous prier ensemble. A nous prier le Seigneur ensemble. Priez pour pas qu'on trouve le culte là demain matin. Pour qu'une âme, peuple, bon Dieu est capable de bénir. Dieu puissant, Dieu souverain, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, nous bénis non au Seigneur. Nous levé non parce qu'on sait bon Dieu. Nous comptons, nous réjouis dans la minute ça, pour nous approcher devant nous. Merci Seigneur pour journée en fait nous traverser en bien. Depuis matin, nous sommes dans différentes activités. Ou cachez nous Seigneur, ou gardez nous, ou enveloppez nous, chers sauveurs. Pour ne pas quitter aucun malheur, aucun danger, aucun accident. Pour permettre que jusqu'à cette présente minute, nous en pleine forme, et nous continuons de marcher de victoire en victoire, nous continuons de marcher de gloire en gloire dans le nom puissant de Jésus. Seigneur dans la minute ça, nous sentons-nous contents. Nous réjouis pour nous approcher. Oh, pour nous remettre culte dominical demain matin à vous-même, Seigneur. Père, nous remettre culte là à vous-même. Tout ça a fait pour faire. Tout ça a fait pour dire dans le culte là. Que l'on est capable de faire, que l'on est capable de dire. Sous l'inspiration, sous la dictée du Saint-Esprit. Seigneur, nous remettre à vous chaque moniteur, chaque monitrice, qui a pu camper pour enseigner la parole. Père, nous apprenons-nous, enseigner d'abord, pour que l'on est capable de jouer, pour enseigner les peuples. En retour, chers sauveurs, chaque classe et l'école dominicale, qui a pu réunir demain matin, si Dieu veut, permettre à vous-même que l'on est capable de recevoir une bénédiction, que l'on peut recevoir une personne. Que l'on est capable de recevoir une parole, il y a une révélation que l'on peut jamais recevoir. Que l'on ait une compréhension, que l'on peut jamais gagner une parole, Seigneur. Parce que l'Église n'est pas capable de grandir, l'Église n'est pas capable de victorieux, c'est ce que le salmiste dit. « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, pour nous mener en vie qui propre, pour nous mener en vie qui pure, pour nous mener en vie qui agréable, à tes yeux, ô Éternel. » Nous devons demeurer dans la parole, nous devons pratiquer la parole, nous devons appliquer la parole. Et ceci, Seigneur, dans les moindres détails de notre vie, quelque soit ça qu'on a fait, quelque soit la décision qu'on apprend, nous devons être basés sur la parole, nous devons faire la priorité de la vie, nous, Seigneur. Et pour nous vivre yon vie qui conforme la parole, il faut que nous étudiez, il faut que nous connaissiez la parole. C'est pour ça, Seigneur, nous remettre chaque moniteur qui peut enseigner la parole. Utilisez, Seigneur, ce qui est un langage facile, ce qui est un langage facile, ce qui est un mot approprié pour expliquer la parole avec une clarté extraordinaire, ce qui est un mot approprié pour nous exprimer, pour nous expliquer la parole avec tant de facilité au Éternel pour que le peuple soit capable de sortir béni, pour que le peuple soit édifié dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous remettre chaque groupe, chaque chorale qui est pour camper, Seigneur, pour glorifier, nous parler de chants, nous apprends d'autant pris, Seigneur. Utilisez les voyous, utilisez les voyous pour que le cœur soit capable de béni, Seigneur. Oh, le cœur qui doit reconforte, c'est à travers une cantique, c'est à travers une harmonie, le cœur doit reconforte, il doit fortifier au Éternel. Nous remettre les musiciens pour qu'il y ait un instrument entre tes mains, et nous remettre les instruments entre tes mains, entre tes cœurs d'adoration, capable de gagner une connexion extraordinaire, capable de gagner une connexion extraordinaire au Éternel. Entre les musiciens, les meners de l'autre, les adorateurs, les adoratrices, il y ait une connexion qui va faire, et qu'on sa cantique, il va bien harmoniser. Melodie au Seigneur, il va bien monter devant nous, comme un parfum, qui en bombe trop nous en, au Éternel. Peu, nous comptons sur nous, Papa, nous assurons, ce moment, nous passerons de demain matin, si Dieu veut, il va un moment extraordinaire, il va un moment exceptionnel, il va un moment indescriptible, il va un moment, il va marquer dans l'esprit, il va marquer dans la mémoire, parce que le Saint-Esprit va faire un bagaille tout neuf dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit va faire un bagaille tout neuf dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous approchez devant pour nous remettre le prédicateur, au qui vient, pour camper, pour porter le message de ta parole, pour mettre que tout ça le va dire, au livre ainsi Paul, l'Éternel. Ce n'est pas l'idéologie pâle qui va passer, ce n'est pas vraiment connaissance intellectuelle le qui va passer, mais il va cramper pour dire ainsi Paul, l'Éternel. La parole que il va prononcer, il va sortir directement la kayou. La parole que il va prononcer, Seigneur, il va sortir directement la kayou. Dépouille, Seigneur, de lui-même, retirer lui-même dans lui-même, Seigneur, et que ou même, vous êtes capable de paraître visible, de paraître palpable dans la vie, et que le peuple vous êtes capable de faire une parole de vie, de parole de grâce, de parole de réconfort, la parole d'exhortation, la parole de motivation, la parole d'encouragement au Éternel, pour vous continuer à avancer sous vous-là, pour vous continuer à faire confiance et que vous êtes fixé sous vous-Éternel. Père de gloire, béni, au châtre, l'Église, chaque assemblée, peu importe les nominations, au Seigneur, que le moment n'est pas passé la kayou, que le kayou, un moment béni, au châtre l'Église de Dieu, que l'Église bâtisse, que l'épanne, qu'au châtre, au Papa, que l'île, Seigneur, je le vivant, au Papa, que l'éle, la prophétie, Peu importe que tu es maranata, que tu es méthodiste au éternel, mais que nous sommes tous capables réunis pour monter le ventre au nom et embaumer ton nom, Seigneur. Père, bénis le peuple. Et après le culte, chaque jour qui est présent, il va sortir édifié. Après le culte, chaque jour qui est présent, il va sortir avec une bagaille tout neuf dans la vie au éternel. Et non, on va continuer à lever, non, on va continuer à exalter. Père, merci parce que tu as écouté ton cœur, non. Merci parce que tu as fait nos grâces. Merci parce que tu as fait nos grâces, ô éternel. Merci parce que tu as fait nos grâces. Et merci parce que le peuple va dire, c'est la journée que l'éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu béni, on est vraiment contents pour nous de prendre le temps de ça. Pour nous de être capables de prier pour culte demain matin si Dieu veut. Moi, je crois que une fois que vous de prier avec tout cœur, une fois que vous devez prier avec tout cœur, vous devez la confiance, vous devez la foi, vous devez la conviction, je vous devez assurer que culte demain matin si Dieu veut, l'appelons culte exceptionnel. J'ai assurance, j'ai certitude, une fois que vous demandez avec la foi, avec conviction, avec assurance, culte demain matin si Dieu veut, l'appelons culte exceptionnel. culte demain matin si Dieu veut, l'appelons culte exceptionnel parce que le Saint-Esprit déjà prend le contrôle. Le Saint-Esprit déjà prend le contrôle. Je crois que vous croyez ça, mais moi, je crois et je déclarai que le Saint-Esprit déjà prend le contrôle. Nous voulons juste croyez et déclarer que culte demain matin si Dieu veut, le Saint-Esprit déjà prend le contrôle. Nous voulons croyez et déclarer que demain matin si Dieu veut, le Saint-Esprit déjà prend le contrôle. Le Saint-Esprit déjà prend le contrôle. Ah oui, ah oui, ah oui, le Saint-Esprit déjà prend le contrôle. Moi, je suis content pour nous être ensemble, pour nous prier pour culte demain matin si Dieu veut. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu passez visiter et que le permette qu'on passe un temps extraordinaire en sa présence avec l'autre Seigneur. Bon Dieu bénisse, moi et mes frères, j'ai adoré à tes verres et dans tes vies morts. Si vous vous chanellez ça, pour la première fois, avant d'aller me dire, songez, abonnez, pour que vous vous permettez de travailler ça et d'aller plus loin que possible. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501